On sait avoir une pensée individuelle, on sait ce qui nous fait du bien, on sait ce qui est bon pour nous, mais si on se pose la question de qu'est-ce qui serait bien pour la globalité de la planète, on voit bien que là ça commence à devenir un petit peu plus difficile. On a décidé de rassembler le plus grand nombre possible de micro-interviews sur cette simple question « Quelle pensée souhaiterais-tu offrir à l'humanité si elle pouvait t'entendre ici et maintenant ? » afin de générer chez un plus grand, large public possible, cette réflexion à la fois intérieure et extérieure qui motive chacun à vouloir aller vers le meilleur. On pose une simple question « Quelle pensée souhaiterais-tu offrir à l'humanité si elle pouvait t'entendre ici et maintenant ? » On va créer des petites capsules de vidéos qu'on va mettre en diffusion sur tous les réseaux sociaux, sur notre site internet et après sur tous les réseaux sociaux. Notre but c'est de pouvoir aller dans six grandes villes d'Europe, aller faire ce même projet qu'on a commencé à Genève et puis de mener dans une année un challenge qu'on espère le plus large possible, de créer pendant une année une communauté à qui on va proposer régulièrement de peut-être commencer à s'intérioriser, à réfléchir sur justement qu'est-ce que ça veut dire que d'offrir sa pensée au monde, d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire penser finalement dès le départ. On a réalisé environ 35 interviews sur trois événements. Nous avons eu en plus la chance d'avoir Mathieu Ricard, Frédéric Lenoir, Yasmine Akadra qui ont accepté aussi de participer à ce projet-là et puis de donner une dimension un peu plus large. Ça nous oblige à être dans une tolérance absolue, à nous apprendre à être humble par rapport à tous les phénomènes simplement entre ceux qui vivent en haut des immeubles et qui gardent la vue sur toute la ville et ceux qui vivent en bas de l'immeuble. Et ça nous oblige à être en relation avec tout le monde. On ne peut pas s'extraire de ça. On est quotidiennement avec tout le monde. Je suis absolument fasciné par la façon dont en réalité les gens se mobilisent sans le savoir à l'intérieur d'eux-mêmes, déjà dans leur propre questionnement, en fait sur cette question de où est-ce que l'on va, pourquoi est-ce qu'on y va, comment je m'active autour de moi dans ma vie, quelle cohérence j'ai entre ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis. Ce projet-là, il m'a obligé à voir ça, à le prendre en pleine figure. à en être pleinement conscient. Ça me bouscule, ça me déplace dans une réalité collective, une réalité d'ensemble, d'unité. Ça change véritablement ma relation au monde. Depuis que ce décentrage chez moi a commencé à se faire, c'est comme si, et de plus en plus avec ce projet-là, d'ailleurs, une pensée pour l'humanité, je pouvais entendre battre le cœur du monde. Notre but est donc d'arriver à compiler toutes ces micro-interviews, à les diffuser, à permettre à chacun de pouvoir aller les voir, les intégrer, d'être en résonance avec certaines d'entre elles, accepter de ne pas être en résonance aussi avec d'autres, comme ça, de cette façon-là, de stimuler sa propre réflexion sur cette question. De devenir responsable sans aucune, vraiment avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a aucune perfection véritablement possible. Chacun, on peut aider finalement le monde, là où on est, simplement en faisant ce que l'on fait, ce qu'on sait faire en son quotidien, en se posant simplement justement cette question non plus pour se nourrir soi-même, mais comment est-ce qu'on fait pour nourrir un peu le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada